et coucou c'est sandeline comment ça va aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va on va découvrir mon jeu le dotart le normand que j'ai confectionné de mes petites mains voilà j'ai peint et ensuite j'ai fait éditer donc en auto-édition le jeu donc autant vous dire que moi ça va super bien je suis super contente vous allez me dire ce que vous en pensez il ya juste deux trois petites choses que je vais rectifier pour quand je vais lancer les éditions mais je voulais quand même vous faire découvrir le jeu là il est quasiment c'est la version à une ou deux détails près qui va être commercialisé et que vous allez pouvoir précommander dès maintenant je vous mets le lien en description vers ma boutique donc voilà je sais que vous l'attendiez depuis un petit moment donc on va le découvrir ensemble je tourne en rond je ne sais plus trop ce que je dis parce que je suis toute excitée oui voilà vous avez tous les liens en description que ce soit pour les consultations pour les créations pour pour qu'on se retrouve sur les réseaux sociaux tout ça tout ça tout ça si vous aimez bien pensez à liker à vous abonner blablabla on y va c'est parti alors mon dotart le normand alors j'ai choisi une boîte magnétique n'est ce pas donc donc ça je suis ravie d'avoir pu le faire nous avons sur les tranches des petits points voilà nous avons le dos de la boîte où j'explique certaines choses je vais pas tout vous lire parce que j'aimerais bien que vous y découvriez quand même quand vous allez le recevoir ici c'est ce que je vais rectifier vous voyez c'est pas très centré donc je vais je vais contacter l'éditeur on va le recentrer on va mettre plus gras ici et je vais changer ici de carte je vais parce que du coup on est sur les oiseaux quelque temps un sens dans l'autre machin ils sont pas ils sont pas bon je vais mettre le soleil qui sera du coup allez la mise au point qui sera du coup ben forcément un motif qui va qui va fonctionner quel que soit le le non toujours pas de mise au point c'est pas possible bon bref d'ici vous le voyez quel que soit le sens où on met le soleil ça va fonctionner voilà ce que je vais changer aussi c'est ça parce que je trouve que l'écriture est passablement illisible je vais recentrer aussi ça donc il y aura une autre écriture toujours manuscrite je vous ne dis je ne vous dis pas ce qu'il y a ici pour que vous puissiez découvrir par vous même et sinon voilà tout le reste c'est top donc ici c'est centré il n'y a pas de souci ici ça n'est pas donc on va en parler avec l'éditeur ici je mettrai le soleil vous allez voir que c'est une carte qui s'y prête alors pour la suite nous avons le dos de deck qui est ainsi on le retrouve au fond de la boîte voilà vous retrouvez aussi toujours les tranches quoi qu'il arrive alors je n'étais pas forcément l'intérêt de le faire mais je pouvais mettre des décorations ici donc je les fais tant qu'à faire donc le dos de deck voilà ce que j'ai pu faire aussi en fait j'avais envie de faire un vrai petit bijou pour mon premier jeu donc j'espère que ça va vous plaire et vous allez pouvoir le considérer comme tel donc des tranches noires brillantes puisqu'on est sur un jeu noir et doré donc donc voilà je vous explique aussi j'avais voulu faire en relief tout ça sauf que si je faisais en relief on n'avait plus le grain de la peinture je vais vous montrer j'ai un jeu juste là en relief voyez le runic odyssey oracle et donc si vous voulez que ce soit tout en relief là c'est toute la même le même comment dire c'est tout lissé pareil en fait et donc ça aurait été exactement comme ça donc vous n'auriez pas eu tous les ouais tout l'effet peinture donc du coup j'ai j'ai changé d'idée voyez là aussi on a c'est vraiment quelque chose de très de très plat si je puis dire donc du coup non je suis revenue à cette à cet effet là sur les conseils aussi de de la graphiste puisque j'ai fait appel à une graphiste qui est margarita garda que je vous recommande chaudement si vous avez à faire à si vous avez besoin d'un ou d'une graphiste après j'en connais d'autres mais elle en tout cas j'ai travaillé avec elle donc donc voilà anne-marie christine costanza aussi travaille avec elle pour chacun de ses jeux donc ça peut aussi vous donner un aperçu voilà nous avons le livret qui reprend le la couverture de la boîte alors c'est c'est pas brillant c'est c'est mat mais c'est tout doux parce que je voulais pas brillant les cartes sinon voyez ça fait je sais pas ça fait des reflets ça me plaît moi j'ai au niveau du de la manipulation vous allez voir il est très très agréable à manipuler s'il va falloir que je remette aussi tout dans l'ordre mais mais voilà super pour moi je suis contente en fait je suis contente de tout ce qu'on peut avoir là dedans à part je les petits détails que je vous ai montré que fais-je ou vais-je dans quelle étagère j'aurais dû vous montrer le brassage après si je bête mais bon c'est comme ça voilà et alors au niveau des cartes on est sur un grammage ben je crois que c'est 350 le grammage habituel elles sont elles sont comment comparer là elles sont dures comme à peu près tous les toutes les cartes qu'on connaît voilà j'en voulais des plutôt épaisse et puis le livret donc c'est du papier glacé à l'intérieur même si on est en noir et blanc donc vous avez un petit mot de ma part et sur chaque carte vu qu'on a déjà les mots clés sur la carte j'ai rajouté d'autres mots clés et pour chaque carte vous avez le domaine amour et le domaine travail ce que ça peut donner d'accord donc à priori tout va bien puisque je me suis fait validé par d'autres spécialistes de le normand donc on est normalement on est tout bon vous avez le tirage à deux cartes qui est expliqué avec la quintessence et l'occulte vous avez le tirage du chien de pique qui est expliqué j'ai pas besoin des cartes et le tirage à neuf cartes voilà et une petite page de remerciement pour les personnes qui m'ont aidé est ce que je le dis maintenant pour essayer des points alors je remercie allez je le dis parce que je les remercie très chaleureusement sonia donc de voyance moonstone et fran guillemoto parce que c'est voilà ces deux personnes avec qui j'échange énormément tous les jours ces deux amis concernant les cartes et donc voilà ils sont francs ils sont ils me soutiennent de manière indéfective ils me font avancer tous les jours et voilà c'est des amis je remercie aussi anne-marie christine costanza du coup anna costanza anne-marie costanza qui est une spécialiste du du le normand qui sur son groupe et tout le temps autour d'elle elle met elle met son savoir à disposition elle met énormément de coeur elle consacre énormément de temps elle est très très généreuse à ce niveau là donc je la remercie également je remercie margarita garda c'est quelqu'un de très patient de très gentil je l'ai je lui ai cassé les pieds parce que je suis hyper pointilleuse donc par exemple pour le dos de deck voilà si la ligne n'était pas parfaitement droite je lui ai demandé de refaire je lui ai demandé de reprendre certains points qui n'étaient pas tout à fait réguliers voilà les traces des bulles de peinture qui peut y avoir l'intérieur tout ça et à chaque fois oui mais là ça va pas oui mais là ça va pas je suis désolé de vous embêter et à chaque fois mais je comprends c'est votre jeu c'est important c'est votre bébé vous en faites pas donc vraiment une personne en or je remercie aussi jean-patrick de coninck dit dck grâce à lui j'ai eu des fins j'ai aussi eu d'autres conseils éditoriaux par d'autres personnes notamment almarie mais lui il a pas mal galéré avec ses éditions si vous possédez son son jeu et de montbelline vous verrez que l'épaisseur des cartes n'est pas idéal pour tout le monde d'ailleurs lui est déçu de de la qualité c'était parce qu'il voulait il ya d'autres jeux où il était c'était pas exactement ce qu'il voulait et enfin il a trouvé le bon éditeur dont il reste avec lui et du coup il m'a délivré son secret j'ai pu faire appel à au même éditeur et donc donc je suis ravi parce que la qualité suit et je remercie aussi ben tous les personnes membres de mon groupe facebook donc tarot et oracle exercice et interprétation parce qu'à chaque fois que j'hésitais dans des décisions que je leur faisais découvrir les cartes mais j'ai eu le droit à leurs précieux avis aussi vu que ils sont nombreux vous êtes nombreux si vous regardez que vous êtes sur le groupe et bien ça peut donner un bon un bon aperçu quoi de la vie de la vie de la majorité des versets donc voilà voilà pour tout ça le livret le jeu et maintenant on va découvrir les cartes donc sur chaque sur chaque carte j'ai décidé de mettre des mots clés parce que la mise au point se fait pas vous savez quoi je vais rester comme ça et je vais vous faire le zoom allez donc j'ai décidé de vous mettre des mots clés trois mots clés en fait avec le titre de la carte parce que je trouve que dans mon groupe d'apprentissage en tout cas des personnes que je crois ce qui apprennent c'est souvent que ce soit pour le tarot ou les oracles ou le le normand du coup c'est leurs préférences vont vers des jeux où il ya des mots clés ils ont envie de mots clés vous prenez par exemple béline de gabriel sanchez on a deux éditions un sans mots clés un avec des mots clés ben beaucoup de personnes revendent leur première édition parce qu'ils veulent la deuxième avec les mots clés voilà souvent autour de moi en tout cas j'entends que des personnes aiment avoir les petits pense bêtes sur les cartes j'ai mis aussi la carte mancie parce que moi ça me tient à coeur en fait je n'arrive pas à acheter des petits le normand si je n'ai pas la carte mancie dessus parce que je trouve que je sais pas quand il n'y en a pas je trouve que le que le jeu est amputé en fait d'une de ses compétences donc donc voilà c'est mon choix je vous explique en fait un peu tous les choix que j'ai fait et puis et puis donc matt aussi parce que je voulais que ce soit que ce soit bien manipulable mais alors matt attention pas du matt comme il ya certains jeux qui sont compliqués à mélanger je fais craquer mon doigt vous n'avez peut-être entendu j'ai j'ai vraiment eu j'ai vraiment du mal avec certains jeux vous savez qu'ils sont mattes des tarots comme ben le lightsers par exemple ou ou d'autres que le lightsers je vous le cite parce que beaucoup de personnes l'ont donc peut-être que vous voyez ce que ça donne et et voilà j'ai eu beaucoup de jeux aussi en auto-édition que ce soit le trou black par exemple où je regarde autour de moi voilà qui sont assez compliqués à mélanger le dc comics tarot par exemple aussi je j'étais complètement dingue de l'acheter j'étais trop contente et puis voilà les cartels accrochement et du coup voilà j'ai veillé à trouver une qualité qui n'accroche pas qui voilà pour moi c'est le bon compromis la bonne qualité alors découvrons les cartes donc on est parti je vous fait le petit zoom et on y va avec le cavalier je vais vous dire les mots clés aussi si ça vous intéresse vous devez les voir mais bon cavalier donc on a messages nouvelles et visiteurs bien sûr les mots clés sont pas exhaustifs c'est ce qui me semblait le plus les plus généraux et justement j'ai demandé leur avis aussi aux autres experts petit le normand qui pour eux m'ont dit oui ça me semble ça me semble bien le trèfle nous avons chance opportunité bonheur vaisseau voyage déplacement transport maison foyer famille sécurité l'arbre santé énergie ancrage nature nuage confusion trouble difficulté passagère serpent trahison jalousie séduction cercueil fin deuil renaissance j'ai eu à coeur aussi de noter comme vous voyez dans le serpent dans le cercueil les mots clés ombre et lumière parce qu'on a tendance trop à croire dans ce jeu que certaines cas comme comme le serpent sont négatives ou le cercueil sont négatives alors qu'elles ont toutes elles ont une polarité négative effectivement puisqu'on parle de polarité dans le normand mais elles ont toutes comme toutes les cartes que ce soit un tarot ou dans les autres une un versant positif 1 et pour moi c'est ni positif ni négatif c'est ombre et lumière parce que ça fait partie de toutes les expériences de la vie que l'on peut voir alors ici cette carte là je vais modifier ici parce que je sais pas si vous arrivez à l'amener pourquoi je l'amène je l'annonce puisqu'on a fait le le zoom voilà c'est pas tout à fait aligné donc comme je suis très minutieuse voilà je vais refaire cette carte là sinon tout le reste sera parfait donc bouquet surprise joie beauté grâce parfois il ya quatre mots clés si ça rentre autant les mètres quand on a des petits mots comme ça joie grâce à la faux danger coupure récolte le fouet querelle punition colère répétitif les oiseaux discussion bavardage rumeur l'enfant enfance immaturité début renard travail ruse mensonge l'ours voilà par exemple c'est sur la vie du groupe je vous raconte l'histoire de mon jeu en tant qu'à faire j'avais pas mis ça au départ et puis beaucoup de personnes ont dit mais on voit pas trop l'ours en fait un j'avoue donc du coup j'ai rajouté ça et puis oui ensuite oui c'est quand même vachement mieux comme ça donc la carte est validée il ya plein de personnes qui m'ont dit faudrait faire les oreilles plus grandes non pour moi un ours à des petites oreilles si vous regardez bien les ours pareil ici j'ai eu d'autres conseils qui m'auraient donné plus l'impression que ça aurait ressemble que ce renard aurait ressemblé à un chat donc j'ai bien choisi les oreilles pointues voilà les certaines choses vous pouvez me demander aussi après en commentaire certains choix que j'ai fait voilà on m'a aussi dit pourquoi tu as pas fermé ça aurait été mieux fermé c'est un choix c'est juste esthétique moi je préfère je trouve ça plus joli donc tant qu'à faire je vous je vous offre un jeu que je trouve le plus joli voilà donc pour ours on a argent autorité force les étoiles espoir guidance sérénité réussite la cigogne changement déménagement naissance le chien ami confiance soutien la tour bâtiment institution solitude le jardin le jardin oui vie sociale communauté fête les monts le mont blocage obstacle retard parfois j'ai hésité entre le pluriel et le singulier parce que des fois c'est vrai qu'on peut dire les monts ou le mont pourquoi les nuages le mont c'est parce que ben je vois que c'est souvent le nom de la carte qui admis donc je suis resté dessus tout simplement en tout cas qu'on croise le plus souvent les chemins choix décision hésitation souris vol perte stress diminution alors ma souris voyez des fois alors dans pour les précommandes il va y avoir des petits cadeaux bien sûr il va y avoir des cadeaux à l'effigie de certaines cartes évidemment vous n'allez pas recevoir un cercueil ou un fouet par contre vous allez peut-être recevoir un renard ou une souris parce qu'ils sont quand même tout trop nion non donc donc voilà on peut penser aussi que tout ce qui est petit est mignon avec la souris le renard il est rusé il est astucieux c'est pas forcément un très très manipulateur le coeur amour émotion passion anneau union engagement partenariat j'ai vraiment hésité à mettre un x parce que j'ai deux anneaux ici mais c'est vrai que dans le jeu du petit le normand les originaux etc il me semble en tout cas que c'est l'anneau donc donc j'ai décidé de garder comme ça le livre donc anneau union engagement partenariat le livre secret étude savoir la lettre communication écrite documents l'homme j'ai décidé de pas mettre le consultant parce que on oublie parfois que la carte 28 n'est pas forcément que le consultant ça peut être un homme en général un compagnon quelqu'un dans l'homme dans le cercle relationnel qui représente un homme ou en tout cas l'énergie masculine et la femme c'est pareil je n'ai pas mis la consultante j'ai mis la femme elle est dans les mots clés se trouve ceci dit consultante femme compagne le lisse alors je vous raconte l'histoire de la carte du lisse peut-être que vous vous dites ouais ça ressemble pas trop à un lisse alors un lisse en vrai si vous voulez faire le peindre il y a quand même vachement de détails vous mettez du relief pour faire ressortir les pétales les machins les trucs et du coup j'ai fait des recherches sur des des lisses en nombre en nombre chinoise en ombre un peu sur internet j'ai comme ça j'ai navigué et voilà pour me donner des idées de ce qui pouvait être le plus lisible le plus sympa et donc je suis partie sur cette image là voilà me dire que de toute façon il n'y a qu'une fleur dans le normand que celle ci est jolie qu'il y a le mot clé donc voilà une fois qu'on a vu le mot clé oui c'est pas faux ça ressemble à lisse donc voilà en tout cas au final je le trouve très beau paix maturité pureté loyauté le soleil donc voyez c'est celui qui va rejoindre la tranche du jeu puisque effectivement il est il est rond on n'a pas besoin d'avoir de le mettre dans un sens précis optimisme succès énergie la lune intuition instabilité cycle voyez là par exemple le trait n'est pas tout à fait tout à fait bien précis net et margarita je l'ai embêté je dis non ça va pas c'est pas c'est net pas c'est précis les points sont pas assez réguliers donc elle a recommencé et en me disant ne vous inquiétez pas je comprends donc voilà juste une graphiste parfaite merveilleuse alors la clé réponse solution intuition j'ai peut-être pas dit la lune intuition instabilité slick cycle les poissons je les aime particulièrement ceux là je trouve que j'avais peur qu'ils soient pas réalisables dans cette de cette manière là parce que mais j'avais pas envie de faire des poissons qui ressemblent à des poissons panais non plus et je trouve qu'ils sont pas mal fait donc je suis contente qu'ils soient bien ressortis au final les poissons représentent les professions libérales et l'abondance l'ancre j'en reviens pas comment j'ai réussi à faire ces détails et ben j'y suis arrivé au final donc je suis plutôt satisfaite de cette carte aussi stabilité sécurité durabilité et la croix je vous avoue que c'est pas la plus difficile souffrance sacrifice spiritualité faut que je vous raconte aussi l'histoire de l'arbre parce que c'est je suis pas ravie ravie mais voilà c'est un choix qui a été fait et à défaut de j'aurais voulu j'aurais préféré un arbre beaucoup plus beaucoup plus détaillé avec des branches voir un arbre de vie parce que j'ai déjà fait un arbre de vie en points sauf que ça n'était pas en nombre chinoise donc c'est à dire du noir à l'intérieur des points c'était les points et en fait je me suis rendu compte que c'était juste pas possible de faire ce que je voulais faire surtout à ce format là ça allait être complètement inlésible j'ai fait plusieurs tests et au final j'ai gardé cet arbre là voilà donc j'espère qu'il vous plaît quand même moi voilà pour moi c'est pas parfait et j'aime quand c'est parfait mais c'est pas le c'est ce qui est joli aussi la maison j'en suis tout à fait ravie voilà j'avais envie de mettre des petites des petites vagues qui sortent du 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 cercle ça m'a donné du fil à retourne pour avoir un toit et une cheminée bien dessinée mais au final j'y suis arrivé le vaisseau le trèfle alors le trèfle je vous parle aussi du trèfle j'ai hésité entre un trèfle à quatre feuilles et un trèfle à trois feuilles j'ai fait une publication vous l'avez peut-être déjà vu et en fait j'ai un historique dans ma tête qui me que je vais vous raconter qui fait que le trèfle à trois feuilles m'est cher je trouve que le trèfle à quatre feuilles un peu voilà il est moins rare qu'avant parce qu'on en on en met partout vu qu'il porte chance cela c'est que des bonnes vibes et au final on oublie que le trèfle à trois feuilles a quand même ses ses vertus et qu'il est aussi l'emblème de l'irlande voilà et donc j'ai j'ai ma grand-mère qui était anglaise et donc ma mère à moitié anglaise et elle est elle est elle est fanade l'irlande en fait bien plus que l'angleterre et du coup c'est vrai que il m'arrivait de faire des dessins sur l'irlande petite et je mettais des trèfles à quatre feuilles mais ma chérie sais-tu que l'irlande son son emblème à trois feuilles simplement ouh tiens donc je me suis toujours attaché à faire ce trèfle à trois feuilles parce que moi la culte ma culture côté anglaise est aussi très chère à mon coeur donc voilà le pourquoi du comment un trèfle à trois feuilles si vous vous demandiez pourquoi allez je vous montre quand même comment il se mélange donc il est très très agréable à mélanger vraiment je suis ravie en fait de la qualité du jeu vraiment vraiment ravi donc si tout ça vous a conquis et bien je vous invite à aller faire la précommande la précommande avec chaque précommande vous allez avoir plein de petits cadeaux bien sûr je suis quelqu'un qui aime chouchouter son monde j'ai toujours tendance à en faire trop d'ailleurs à mettre les petits plats dans les grands etc donc j'essaie de trouver là plein de petits cadeaux j'en ai déjà quelques uns et donc ce sera que avec les précommandes voilà une petite exclusivité pour pour m'encourager dans tout le processus et voilà c'est je vous suis très reconnaissante c'est normal donc j'ai envie de vous gâter voilà donc répandez la bonne parole partagez les vidéos partagez les postes par les entours de vous voilà je vais mettre aussi sur et si mais si vous pouviez privilégier le lien vers mon site internet parce que je vous avoue que et si se prend une bonne grosse commission donc donc tant qu'à faire si vous voulez bien m'aider dans ce sens là ce serait mieux par mon site voilà donc je vous souhaite une bonne journée soirée après-midi enfin quoi qu'elle arrive passer de bons moments prenez bien soin de vous je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt ciao